Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Barthes veut se dénoncer à la police, Sophia rapproche William et Samuel. En parallèle, Rose prend un malin plaisir à se jouer d'Antoine. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 21 janvier dans Demain nous appartient. Barthes veut se dénoncer à la police même si George n'est pas parvenu à identifier le tireur sur la vidéo, Karim comprend rapidement qu'ils ont été baladés depuis le début de leur enquête. Lorsque la PTS les informe que les empreintes de Paul Costier ont été identifiées sur l'arme découverte chez Victor, Karim et George se rendent chez lui et l'emmènent au commissariat pour l'interroger. De son côté, Pauline prévient ses enfants qu'ils vont devoir envisager de rentrer à New York prochainement car cette est un endroit toxique pour leur famille. Surpris par cette annonce, Luc et Charlie réitèrent leur envie de rester à 7. Mais Pauline, qui est convaincue que Flore les a manipulés, refuse de se laisser faire et se réjouit même que sa rivale soit désormais seule. Elle se dirige ensuite chez Flore pour lui dire qu'elle ne lui volera pas ses enfants comme elle a pu le faire avec Arnaud. Tandis que la directrice d'Info cette rétorque que Luc et Charlie ont peur de vivre avec elle car elle est instable, l'ex-femme d'Arnaud jure de l'écraser si elle cherche à lui prendre ses enfants. Une fois sa mère partie, Luc, qui a entendu toute la conversation, demande à Flore ce qu'ils vont faire. Cette dernière promet alors de trouver une solution. Plus tard, Luc confie à Bart qu'il ne sait pas ce qu'ils vont devenir sans leur père puisque c'était le seul à pouvoir cadrer Pauline en cas de crise. Après que Bart a affirmé qu'avec Flore ils seront toujours là pour eux, Luc déclare qu'ils ont de la chance de l'avoir dans leur vie. Timothée interrompt leur conversation et clame l'innocence de son père, tout en assurant que la police mettra la main sur le véritable assassin. En fin de journée, Bart s'en veut d'infliger une telle souffrance à Luc et Timothée. Ne supportant plus de mentir, le jeune homme souhaite se dénoncer à la police mais Hugo s'interpose pour l'empêcher de tout détruire. Dans le même temps, Karim questionne Paul qui avoue avoir vendu une arme à son ancien co-détenu, qui n'est autre qu'Hugo. Sophia rapproche William et Samuel Sophia veut faire avancer la situation entre son père et Samuel en les réunissant pour discuter. Pendant que William exclut de parler à son amie, persuadé que rien de bon n'en sortira, Samuel, quant à lui, accepte. Au spoon, William rejoint finalement Chardo et Sophia. Le docteur Donnie éviterait mal que sa fille veuille se rapprocher de Samuel et trouve gonflé que ce dernier s'impose en père du jour au lendemain. Pour sa défense, Samuel assure qu'il n'a aucune intention de lui voler sa fille mais William lui reproche malgré tout de vouloir jouer le père de substitution. Conscient qu'il sera impossible de rattraper les années perdues, Samuel estime qu'il ne sera jamais un père pour Sophia et qu'il ne pourra pas avoir avec elle le lien qu'elle partage avec William. Alors que William trouve qu'il a le beau rôle, Chardo affirme qu'il a tout simplement envie de connaître Sophia. Quand Samuel avance qu'Horor et lui ont fait de Sophia une fille géniale, William sourit et souligne qu'ils ont bien travaillé en l'éduquant. Satisfait d'avoir pu discuter, les deux hommes se serrent la main sous les yeux d'une Sophia comblée. Plus tard, la jeune femme remercie son père d'avoir accepté de parler à Samuel, lequel garantit qu'il fera toujours tout pour elle. Rose prend un malin plaisir à se jouer d'Antoine Rose et Andrea, son attaché de presse jouant le Fomarco, sont chez Chloé et racontent la soirée qu'ils ont passé avec Antoine. Heureuse que son plan ait fonctionné, Rose n'a pas l'intention de dire la vérité au proviseur adjoint pour le moment et décide de continuer à s'amuser un petit peu avec l'accord de son ami. De son côté, Antoine est contrarié et rapporte ses déboires à Tristan. Tandis que le gérant du Spoon lui fait comprendre que Rose et Marco ont sûrement passé la nuit ensemble, Myrielle craint que la femme qu'il aime fréquente un sociopathe. Pour Tristan, il doit dire toute la vérité à Rose mais il n'y songe pas de peur qu'elle l'oreille de sa vie pour toujours. Par la suite, Rose et Andrea sont au Spoon pour parler de ses prochaines interviews. Alors qu'Antoine les aperçoit, Rose l'invite à se joindre à eux avant de prétexter un rendez-vous chez le médecin pour partir. N'ayant pas de temps à perdre, Antoine confronte Andrea et lui pose de nombreuses questions afin de connaître ses véritables intentions. L'attaché de presse affirme qu'il est Marco et qu'il n'aurait aucun intérêt à mentir mais Antoine jure qu'il ne laissera plus personne s'attaquer à la femme qu'il aime avant de reconnaître qu'il est le véritable Marco. Afin de connaître sa véritable identité, Myrielle tente désespérément de lui prendre son portefeuille mais Andrea ne se laisse pas faire et retrouve Rose à un fausset. Lorsque ce dernier indique qu'Antoine est fou amoureux d'elle, Rose est aux anges et désire le torturer encore un petit peu. Pour ce faire, elle écrit à Marco qu'elle a été très heureuse d'avoir fait sa connaissance et qu'elle espère le revoir bientôt. Antoine a beau répondre qu'ils ne se sont jamais rencontrés et que la personne qui se fait passer pour Marco n'est qu'un imposteur, Rose continue de faire son éloge avant de se déconnecter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada